Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo débrief de la Britcon 2024 à laquelle nous avons participé avec l'ami Olivier et l'ami Baptiste. La Britcon 2024, c'est un gros événement au UK, plutôt orienté sur des jeux historiques. C'est un événement où il y a des tournois, des événements de jeux, des démonstrations, également des vendeurs. Mais je reviendrai sur cette partie plus tard. Et du coup, il y avait également un tournoi Epic Armageddon auquel nous avons participé pour aller représenter glorieusement les couleurs de la France. Et surtout rencontrer la communauté anglaise. Dans le cadre de cette vidéo, je vais la séparer dans plusieurs parties. Je vais déjà parler de la convention en elle-même. Donc si jamais vous êtes intéressé par cette convention, même si vous ne jouez pas Epic Armageddon, je vais commencer par parler de ça. Je vais parler également un petit peu du Warhammerport, parce qu'on y est allé. Donc je vais parler aussi un peu logistique. Et dans un deuxième temps, je parlerai plutôt de la partie Epic Armageddon, donc notre ressenti sur le tournoi, etc. Du coup, si vous voulez plutôt vous renseigner sur la partie Britcon, on commence tout de suite. Et pour la partie Epic Armageddon, ce sera plutôt dans un deuxième temps. Alors, donc la Britcon, qu'est-ce que c'est ? La Britcon, c'est un événement qui dure deux jours et demi, en gros, du vendredi fin d'après-midi jusqu'au dimanche milieu d'après-midi. Donc ça fait un peu plus de 40, ça fait 48 heures, en gros. Et durant cet événement, il y a, comme je disais, des événements, des tournois, des démonstrations de jeux plutôt orientés, jeux historiques. Il peut y avoir, par exemple, j'ai vu du DBA, j'ai vu beaucoup de jeux napoléoniens. Voilà, donc pas mal de jeux plutôt orientés, historiques, mais également du Epic Armageddon. Et beaucoup de vendeurs, beaucoup de gens qui sont là pour faire la démonstration, dont parfois des grands noms. Parce qu'on avait Charles Johnson, par exemple, qui était là pour présenter un de ses nouveaux jeux. On a vu également les frères Perry, par exemple, de Perry Miniatures. Donc, voilà, beaucoup de beau monde lors de cet événement. C'est en Angleterre, ça se passe à Nottingham, donc pas loin du Warhammer World. Du coup, c'est vraiment le bon moment pour aller se faire un petit week-end geek, entre guillemets. Nous, on y allait pour le tournoi Epic Armageddon, mais clairement, c'était aussi l'opportunité pour aller faire le Warhammer World. Alors, l'événement lui-même, franchement, il est cool, il vaut le coup. C'est plus petit qu'Octogone, par exemple, c'est un événement de taille moyenne, je dirais. Il y avait quand même quelques centaines de personnes qui se sont baladées. Pas mal d'exposants, de vendeurs, etc. Donc, c'était assez intéressant, dont des vendeurs qu'on ne trouve pas forcément en France, ou plus difficilement, on va dire. Voilà, après, il y avait du Warlord Games, il y avait du Perry, bien évidemment, pas mal de choses, donc pas mal de gammes, en 10 mm, en 24 mm. Des vendeurs d'impression 3D, des vendeurs de figurines, de choses en brésine également, donc vraiment pas mal de choses. Plus un break and buy, plus des événements, on va le dire, un peu ad hoc. Comme je le disais, cette année, on avait Jarvis Johnson, enfin, il y avait Jarvis Johnson qui présentait un de ses nouveaux jeux, sur une table gigantesque. Et également, les frères Perry, du coup, qui étaient d'ailleurs associés avec Jarvis. Voilà, donc ils avaient une salle dédiée pour présenter leur jeu, etc. L'événement, du coup, est très cool, c'est plutôt bien organisé, donc si vous participez à un tournoi, vous avez le droit à un repas pour les midis, une petite buvette, il y a de la bière, bien évidemment. Donc, c'est vraiment un truc assez sympa. Et c'est vraiment en plein centre de Nottingham, donc vous pouvez vraiment prendre un appartement dans Nottingham et y aller tranquillement. Pour parler un peu de la partie logistique, pour ceux que ça pourrait intéresser, et alors, l'événement est un lieu généralement mi-août. D'ailleurs, j'indiquerai la date, parce qu'on a déjà les dates de la prochaine, de la prochaine édition, en 2025. Ça a lieu dans un grand complexe étudiant. Et donc, vous pouvez prendre un petit appartement en plein milieu de Nottingham, ce que nous avons fait pour pas trop cher, je crois qu'on s'en tirait pour 120 ou 150 euros par personne pour 4 nuits. Donc, c'est pas excessivement cher, le logement, surtout si on s'y prend un peu à l'avance. Les moyens de transport, c'est vraiment un peu compliqué. Le train, c'est quand même cher. Si vous n'avez pas de réduction, et surtout si vous n'y prenez pas longtemps à l'avance, le train peut être assez cher, puisque venant de France, il faudra prendre l'Eurostar qui part de Paris, arriver à Londres et de là reprendre les trains anglais, et les trains anglais sont chers également. Donc, prévoyez, si vous décidez de faire ça, quand même un long trajet, un peu cher. Il y a des solutions de bus qu'on n'a pas beaucoup étudiées. Et nous, on a fait le choix, malheureusement, le moins écologique. On y allait en avion, ce qui était quand même le moins cher. Vous allez avoir des vols qui arrivent à l'aéroport, alors c'est East Norton, quelque chose comme ça, qui est l'aéroport des 40 minutes environ de bus de Nottingham. Donc, nous, on est arrivé à cet aéroport-là, et on s'est rendu ensuite en bus jusqu'au centre de Nottingham. Donc, d'un point de vue logistique, nous, on a pris avion et un petit peu de bus. Il y a aussi la solution du train. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes peut-être 4 ou 5, et que vous partez du même endroit, envisager la voiture. Donc, du coup, ça va être un peu long. Parce que ce n'est pas à Londres, c'est quand même un petit peu plus loin que ça. Voilà, en tout cas, du coup, pour la partie un peu logistique. Donc, on va compter quand même quelques centaines d'euros pour aller-retour. Prévoyez un petit budget sur place également pour la voiture, parce que ce n'est pas forcément donné. Et ce n'est pas très cher non plus, mais voilà, il faudra prendre un petit peu d'argent. Si vous voulez manger autre chose que des fast-food, surtout. Et si vous voulez profiter un petit peu de la Britcon, parce que c'est un peu une grande convention de la tentation. Il y a beaucoup de vendeurs, de plein de choses différentes, des choses que vous ne trouverez peut-être que la main. Prévoyez un petit budget, pas ça. À Nottingham, il y a également le Warhammer World. Alors, le Warhammer World du centre-ville de Nottingham, il est super accessible à pied. C'est 30-40 minutes tranquillement. Vous avez également un tram qui coûte 3 ou 4 euros et qui vous y amène quasiment au pied. Et c'est incroyable. Je ne montrerai qu'une photo ou deux du Warhammer World, pendant que je parle là, parce que je ne veux pas spoiler. Vraiment, ça vaut le coup d'y aller. C'est incroyable. Les dioramas sont top. C'est vraiment des effets de masse incroyable. Il y a des dioramas Age of Sigmar qui sont géniaux. Qu'on aime ou pas l'univers. Moi, je l'aime bien. On aime ou pas. Le diorama, il y en a un superbe, avec un gros affrontement autour d'une porte, avec la destruction des orcages par paquet de 10 000. Enfin, une centaine en tout cas. Et en face du Stormcast, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Les dioramas 40 cas sont géniaux. On n'a pas trouvé l'assassin. Il y a un moment, un énorme diorama, un des plus connus, dans lequel il cache une figurine d'assassin. Et si vous trouvez, vous gagnez une figurine d'assassin. On n'a pas trouvé. On l'a cherché, mais on n'a pas trouvé. Et ce n'est pas très cher. L'entrée au Warhammer World, c'est 10 pounds, 10 mois, donc 12 euros. Voilà. Prévoyez également, il y a un beau magasin et il y a quelques exclusivités. Du Warhammer World, vous voyez ma petite déception, je n'avais pas assez de budget. Il y avait notamment des beaux livres sur des vieux livres du chaos, sur la vieille époque, vous savez, des Rhymes of Chaos. Il y a un beau livre, avec des belles images et je me le prendrai une prochaine fois. Là, je n'avais pas assez d'argent pour me le prendre. Mais voilà, prévoyez un peu de budget également pour ça. C'est aussi une belle tentation. Donc franchement, une super convention. Les Anglais sont adorables. On s'est régalé, on s'est baladé. Il y a eu plein de trucs très cool à voir. La ville est assez sympa aussi pour y passer quelques jours, même avec femme et enfant. C'est quand même assez sympa. Et le Warhammer World vaut vraiment un coup, y compris pour des gens qui ne sont pas passionnés figurés. Vous pouvez vraiment envoyer votre femme. Y aller avec votre femme et vos enfants, c'est top. Donc ça, c'est pour parler de la convention et du musée. Parlons maintenant de la partie Epic Armageddon et donc du tournoi Epic Armageddon qui avait lieu à la Britcon et qui était la raison principale de nos déplacements, à cet événement. Donc, tournoi Epic Armageddon, six parties sur le week-end, une le vendredi soir, trois le samedi et deux le dimanche, donc c'est quand même un peu dense, en 4000 points format Epic UK. Alors, Epic Armageddon, pour tout le monde, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le même set de règles partout. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que vous allez parfois entendre parler de Epic UK, Epic FR, la FERC, etc. Les règles de base de Epic Armageddon, c'est les mêmes partout. Que vous allez aux US, au UK, en Australie, n'importe où dans l'Europe ou en France, si vous voulez faire une partie d'Epic Armageddon ou entre guillemets ce que je vais appeler ces variantes Epic UK, etc., c'est le même jeu. Il n'y a pas de différence sur les règles de base. D'ailleurs, pour l'info, on a discuté un petit peu avec Jarvis Johnson où, comme je lui disais, c'est le seul système de règles dont il est le plus fier et le seul pour lequel il ne ferait pas de V2. C'est vraiment à quel point vous pouvez penser que c'est pour lui le système globalement le plus abouti ou un des plus aboutis qu'il ait pu faire, un truc dont il est le plus fier et c'est pour ça aussi que ce système de règles n'a pas changé depuis 20 ans. Est-ce qu'il est bon ou il marche bien ? Par contre, là où il y a des différences, c'est sur les codex. Je ne referai pas tout l'historique, déjà, parce que je ne connais pas parfaitement, mais globalement, suite à l'arrêt de Epic Armageddon par les... par l'éditeur, par Game to Workshop, on a eu des différences qui ont été faites par région, donc avec Epic UK, Net Epic Armageddon ou la FERC ou Epic FR, qui en fait, c'est plus des codex différents. C'est-à-dire que pour s'adapter à la métalocale, certains pays ou groupes de pays ont commencé à faire leurs propres codex. Des variations, en fait, des codex originaux ou parfois des nouveaux codex complètement nouveaux. Et en fait, on a des différences sur ça, sur les coups en pointe de certaines unités, sur les armes qu'ils peuvent avoir, ou plus précisément, pas tellement les armes, mais plutôt comment les représenter en jeu. Du coup, on peut avoir des métalos un peu différentes, avec plus ou moins de titans, plus ou moins de tirs, plus ou moins d'assauts, etc. Et donc, nous, lorsque nous allons en Angleterre, nous savons que nous allons jouer à Epic Armageddon, mais avec les codex UK, donc la version Epic UK. Ce qui nécessite pour nous de nous adapter à leurs codex et de les tester. Nous, on a l'habitude de jouer avec les codex français et on y allait tester du coup les codex UK. On s'est du coup un peu entraîné, alors on s'est entraîné tout simplement en faisant des parties avec leurs codex. Moi, j'ai eu l'occasion d'affronter quelques amis en utilisant les codex Epic UK. Et aussi, moi, j'ai fait, pour m'entraîner, j'ai joué les codex français, mais à la sauce anglaise. C'est-à-dire, les codex UK, je trouve, ils sont plus marqués, ils sont beaucoup moins polyvalents que les nôtres et c'est plutôt en défaut, mais je reviendrai dessus. Ils sont plus marqués, ils ont des gameplays très tranchés. Et donc, en fait, j'ai joué, par exemple, le codex tyranny de français à la sauce anglaise. Donc, les tyrannies dans l'Angleterre, c'est quasiment pas... Il n'y a pas de pod, c'est frontal, on envoie plein de vagues de gaunt. Et donc, j'ai joué le codex français de cette façon-là, en faisant des armées de gaunt que j'envais sur mes adversaires un peu à l'anglaise. Ce qui m'a permis déjà de tester une nouvelle façon de jouer du codex français et ça marchait très bien d'ailleurs. Mais également, mais également, du coup, de m'adapter à la façon de jouer en anglaise. Donc ça, on a tous un peu fait ça, que ce soit moi, Baptiste ou Olivier, de s'entraîner avec leur codex. Et donc, on est allé au tournoi. Concernant le tournoi en lui-même, plusieurs choses. Déjà, les joueurs, tous adorables. Franchement, je ne me rappellerai pas de tous les noms et prénoms, mais tous mes adversaires ont été adorables. Les niveaux de jeu n'étaient pas tous les mêmes. On avait globalement des bons joueurs quand même. Certains, un excellent joueur qui était vraiment très très fort avec une liste extrêmement forte. Eldar, qui était impossible à jouer pour ma liste. D'ailleurs, c'était vraiment le meilleur contre quasiment à ma liste. Une liste très très forte, joueur très très bon. Je me suis pris une des plus grosses défaites de l'épicard magadon de toujours. Mais globalement, un bon niveau de jeu. Pas forcément supérieur au niveau de jeu français, en toute honnêteté. Ce n'est pas le ressenti que j'ai eu. Bon niveau de jeu global, joueurs tous très agréables. Et donc, à ce niveau-là, très cool. Pas de problème de règle. Ils jouent comme nous. Ils jouent les décors comme nous. En France, on a une convention sur ce qu'on appelle la hauteur infinie des décors. Ils utilisent la même. Encore une fois, preuve que le système est bien pensé et que le jeu globalement on le joue pareil partout. Et donc, pas de problème au niveau des règles. On a tous, voilà, parfois des petites « Ah oui, on le fait bien comme ça » mais généralement, on se rend compte que tout le monde était avec les mêmes règles. Ça m'est même arrivé une fois ou deux de moi de reprendre un peu mon adversaire. « Attention, ça, tu dois le jouer de telle façon. » Mais effectivement, c'était bien moi qui avais la bonne interprétation de la règle. Mais c'était des petites choses, ce n'était pas des gros points. C'était vraiment « Attention, ta deuxième galette de point de barrage tu vas bien la placer de telle façon. Tu dois maximiser sur une tessible. » Et l'arbitre me donnait complètement raison. Et ça, c'est des petits points de ray qu'on peut avoir en tournoi aussi en France où les gens parfois se posent une question. Donc, joueur très agréable. On a joué franchement sans difficulté. La méta est un peu différente de la nôtre. Il y a beaucoup de titans et du coup, beaucoup d'anti-titans. C'est-à-dire que les joueurs, par exemple, les joueurs gardent quasiment jouent tous un silo ou un missile death strike. Ce qui compte ma liste était catastrophique puisque je perdais mon commandant suprême et BLM le tour 1. On n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup en France. Donc, c'était une première grosse différence. Donc, ça, c'était pour un peu la méta. Globalement, je trouve que leurs codex sont un peu moins bien équilibrés que les nôtres. Il y a vraiment des codex qui, sur le papier, sont plus forts que d'autres. Alors, ça reste jouable. On ne parle pas d'écart à la Games Workshop. Ça reste complètement jouable, mais il y a quand même des écarts de niveau. Et donc, si je devais retourner en Angleterre pour un tournoi, je n'irais pas. En France, c'est un bon, voire très bon codex. Chez eux, c'est un codex on va dire ça comme ça et surtout vraiment qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour aller chercher certains des codex un peu plus top. Je m'en sors bien quand même. Je fais deux victoires, trois défaites et une égalité. Et sur les trois défaites, il y en a une qui était complètement méritée. Je ne pouvais vraiment rien faire. Une autre où franchement, j'ai vraiment eu énormément de malchances parce que je rate une quinzaine d'activations sur toute la partie. Donc, quasiment la moitié, enfin la moitié vraie, pas moins, beaucoup. Vraiment, ça, ça me coûte très très cher et franchement, ça me prend complètement la game. Et une troisième partie où je fais une petite erreur. Je fais une erreur de jeu un peu sur la fin. Je misais un peu trop sur le fait que les GD avaient de stats. Mon adversaire fait un mort de plus. Il faisait un mort de moins il y avait un tour 4 et je pouvais potentiellement gagner. Il fait un mort de plus mais ce n'était pas hors stats. Ce n'était pas un gros coup de chance de sa part. j'aurais dû moi prévoir en me disant « Ok, normalement je suis bien mais j'assure le coup, je mettais une unité de plus en défense et j'étais 100% ok. » J'ai pris un risque, un petit risque qu'on aurait payé normalement. un peu plus de la moitié des cas qu'il aurait dû payer. J'ai trop pris de risque. Donc ça, c'est ma faute. Mes parties qui étaient prenables sinon. Après, on n'était pas là pour, je crois que ni moi, ni Olivier, ni Baptiste, on n'était pas là-bas pour jouer la gagne absolument. On n'avait pas forcément les pires listes. On y allait pour découvrir nos adversaires, parler avec eux et les inviter aussi à notre tournoi de Epic et un magasin de novembre à Paris. Et d'ailleurs, on sait que plusieurs d'entre eux devraient venir donc ça, c'est super cool. Donc en tout cas, tournoi très cool. Que des armées peintes, plutôt old school mais toujours que des armées peintes et plutôt bien peintes. Le seul défaut d'un point de vue modélisme, c'est les tables. Il y a des photos qui ne circulent pas en que je parle et les tables ne sont vraiment pas cool. C'est très pratique, très pragmatique. Les tables sont faciles à jouer d'un point de vue jeu mais c'est vraiment pas joli. Alors, on ne dénotait pas parce qu'il y avait beaucoup de jeux historiques autour de nous et la plupart ont un peu les mêmes choses avec des tables très simples. Mais c'est vrai que quand je vois les tables que nous m'ont fournies par exemple sur le tournoi en France, on n'est pas au même niveau et c'est vrai que ça, c'était un peu triste, un peu dommage. Mais franchement, ça permettait aussi de se concentrer sur le jeu. Les tables étaient très équilibrées, très symétriques. Peut-être un peu trop parce que les cinq tables globalement, c'était un peu les mêmes. Avec colline, forêt, ruine, bâtiment. Voilà, les quatre types. de décors à chaque fois. Pas de route. Vraiment des choses très, très, très normées, tournoi, on va dire. Voilà, donc des adversaires très cools, des armées sympas. Un équilibrage pas toujours incroyable de leur méta. Franchement, en tout chauvinisme, je trouve vraiment que nos codex vers sont bien meilleurs. Après, on a l'habitude de les jouer, mais vraiment, je trouve que nos codex ont moins des cartes de puissance que j'ai là. franchement. Donc, c'est plutôt cool pour nous. Je pense que nos codex sont meilleurs et mieux pensés globalement. Un peu plus polyvalent s'ils offrent un peu plus de gameplay différents. Et leurs sont très tranchés. À part les Space Marines qui ont tous les choix du monde, la plupart des autres codex sont très, très, très typés. Ce qui est bien et pas bien. C'est bien parce que le codex a une façon de jouer, mais du coup, ce qui est pas bien, c'est qu'on ne peut pas forcément surprendre l'adversaire. surtout dans certains codex comme Tyranny, par exemple, qui sont vraiment très mononeuronaires. Il n'y a vraiment qu'une seule façon de le jouer et c'est pas forcément très intéressant. En tout cas, oui, sinon globalement, franchement, quand même, très cool. On est allé au restaurant le samedi soir. Je ne peux qu'inviter des joueurs épicaires en Marguerite en France à se rendre à la prochaine édition ou éventuellement peut-être à se rendre à leur Grand Tournament qui a lieu en levant parce que franchement, les joueurs anglais sont vraiment très cool. Le jeu étant quand même tellement bien, tellement simple et comme on joue au même, on n'a pas besoin de parler très bien anglais pour pouvoir jouer une partie sans problème. On a quand même fait des parties dans 4000 points en 3 heures sans transpirer globalement. Il y a eu, je crois, qu'une ou deux parties qui n'ont pas pu être finie. J'ai affronté une devcourt extrêmement non-populeuse avec énormément de socle et on a fini dans les temps sans problème. C'est celle où je manque de chance. C'est cette partie-là où je manque de chance. Mais voilà. Franchement, encore une fois, un grand merci à tous les adversaires. Un grand merci à l'organisateur. Une super convention. Puis un petit mot aussi pour Olivier et Baptiste. Merci à vous parce qu'on s'est éclatés. C'était trop sympa de faire ça tous les trois. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Peut-être pas l'année prochaine mais ils sont dans deux ans. Et puis en tout cas, je vous invite de vous aller découvrir ce truc-là parce que c'est l'occasion de se faire un beau petit week-end avec Warhammer World, Pritcon, un petit tournoi et Picard Macadon et moins grand. Bien s'amuser et de rencontrer un peu les Anglais. Je laisse maintenant la parole à Olivier et Baptiste. Eh bien, salut du coup, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Salut à tous. Moi, c'est Olivier. J'ai... Le vent, mon pseudo, c'est Templar972 sur le Discord de la Ferq. Et je suis d'origine martiniquaise et j'ai fait mon voyage jusqu'ici dans la Britcon avec deux copains. Très simple. Et ton retour en général sur cette Britcon, sur la convention ? Très fun. C'était plutôt en mode fond lit, pas trop compète. Plutôt en mode détente. Le cadre est très, très, très bien pour organiser des conventions et des tournois. Si moins de... Voilà, à peu près. Et les magasins, du coup ? Il y avait pas mal de stands de fabricants pendant la Britcon parce qu'en marge des tournois, j'ai fait un peu de shopping. Mais pour le coup, il y avait pas mal de choix. C'était assez sympa. Un peu déçu pour Epic dans le sens où on n'a pas trouvé beaucoup de 6mm. il n'y avait pas, par exemple, pas de stand Vanguard, pas de stand on-sous de miniature. J'aurais bien aimé voir ça, mais bon, j'ai quand même traqué le portement. Et du coup, si on parle justement du tournoi, quel était ton ressenti global sur le niveau de tes adversaires, le niveau de jeu global, le fair play, tout ça ? Pour mes adversaires, j'ai fait 6 matchs, un le vendredi, trois le samedi et deux le dimanche. Globalement, je n'ai rencontré qu'un seul joueur qui avait moins d'expérience que moi et malgré tout, j'ai trouvé qu'il avait une maîtrise correcte des règles et tous les autres étaient de très bons joueurs expérimentés, très fair play, vraiment sympas. j'ai eu deux adversaires où vraiment, je me suis dit waouh, c'est chaud. Et niveau modélisme, leur armée, l'étape de jeu, tout ça ? Alors, les armées étaient plutôt bien peintes, il n'y avait aucune armée qui n'était, qui avait des pièces non peintes ou mal peintes, le niveau global de peinture est tout à fait correct, très au minimum tabletop et pour certaines armées même, plus que tabletop et puis, par contre, le petit point noir entre guillemets, c'est, je pense que c'était plus pour les organisateurs une question de logistique, les tables étaient un peu trop les mêmes, un peu trop simples au niveau des décors, pas trop de variété. du coup, tu as prononcé le mot mais logistique, comment tu es venu à cette Britcon ? Par quels moyens de transport ? Alors, c'est très simple, Eurostar, comme je suis de la Martinique bien sûr, un avion pour arriver jusqu'à Paris, l'Eurostar et arriver à Londres, à Saint-Pancras, il m'a suffi simplement de prendre un train jusqu'à Nottingham où il y a eu la convention et tout ça s'est fait assez facilement. Super, et du coup, ton petit mot de la fin pour d'éventuels futurs intéressés ? N'hésitez pas, surtout qu'il y a le war on the war, c'est juste de la folie, donc il faut venir, il faut venir, les gars sont sympas, hyper accueillants, franchement, zéro regret, je me suis régalé malgré la fatigue parce que c'est plutôt physiquement mais intellectuellement épuisant de jouer six parties en deux jours et demi mais c'était génial, franchement ça vaut le coup. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Hello, moi c'est Casta, on commence à Baptiste, j'ai 30 ans, donc je jouais avec l'équipe depuis assez longtemps, depuis peut-être 2013, quelque chose comme ça. Et je fais quelques armées, en général les armées un peu filoutres sans être bons joueurs. Oh si, quand même, pas de fausse modestie. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette Britcon, de cette convention de façon générale ? Franchement, je trouve ça vraiment merveilleux. Dès le Warhammer World, les petits moments tous les trois et jusqu'au lieu en lui-même, les faire descente et tout, c'était juste magique. Peut-être que le pin-up, c'était de rencontrer Gary Johnson et tous les parties. Et les magasins, du coup, tu as craqué un petit peu ? C'était compliqué, ça donne envie. On est limité un petit peu par la place, on a envie de regarder partout. Le petit piège, c'est que les magasins ferment assez tôt, ils ferment dimanche-midi. Mais sinon, c'était bien chouette. Et du coup, sur la partie tournoi épique, de façon générale, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tes adversaires, le niveau de jeu, leur fair-play ? Super bonne ambiance, ils sont adorables, les Anglais. Ils ont tous fait attention à mon niveau d'Anglais, ou pas lentement, en répétant les choses, parfois. Donc, c'était vraiment chouette. Ils ont la peinture très rétro. Toutes les figurines sont vraiment faites à l'ancienne. Leur style de jeu aussi, il y avait des titans, avec des shadow sports de partout. C'était vraiment, je crois que c'était très dépilsant. J'avais pas l'impression de vivre la même expérience que... Et tu en as parlé un petit peu côté modélisme, mais du coup, le modélisme, donc tu parlais de l'armée un peu rétro, il y a d'autres choses qui... Sinon, à part ça, il y avait d'autres points. Moi, ce qui ai remarqué, c'est qu'ils jouaient vraiment des figurines qui étaient très finement ouvragées, avec plein de petits détails, des petites runes, des figurines assez différentes les unes des autres, avec des petits numéros d'armée par là et partout. Et franchement, c'était vraiment chouette. Et la partie logistique ? Pour la partie logistique, on s'était dit au départ, j'y pensais plutôt prendre le train et le quart pour l'écologie. En fait, ce n'était pas du tout possible financièrement. On a pris à l'avion. on allait faire un détour pour encore plus polluer à Barcelone, à l'avion. Mais c'était juste parfait. Il y a l'avroport à 20 minutes de tram de l'asile. Enfin, c'était la solution parfaite. Et puis là, du coup, on a en plus un super appartement. On est tous les trois. On pourrait être à 5, 6 ou 7, ouais, même. Donc, super top. À 10 minutes de l'endroit. Un petit mot pour la fin ? Il faut vraiment que vous fassiez une fois, même avec Madame, voir le Hammer World, voir un petit peu l'événement et tout. Je pense que c'est un must et puis c'est des sucres, en fait. aux autres. Ils sont venus de partout. Il y avait un jour de Taïwan, un jour d'Islande, enfin, partout, partout. Écoute, merci beaucoup pour ce petit retour. Petit mot de conclusion, du coup. Merci déjà d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu longue. Je n'ai pas forcément 150 000 photos. J'espère que les quelques photos que j'ai mises vous ont donné envie. Je ne peux que vous inviter encore une fois à aller à cette convention. Elle est vraiment très sympathique, même si c'est éventuellement pour ne pas faire de tournoi, juste rencontrer. un peu les joueurs, les gens, etc. Faire un petit tour à Warhammer World au passage. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez plus de questions sur la partie logistique, les prix des billets, etc., vous pouvez me contacter éventuellement par MP ou sur le Discord et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, écoutez, à part ça, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Salut tout le monde.